Comme un coup de poing dans les eaux du golfe Saint-Laurent, la péninsule gaspésienne à l'est est l'avant-poste du territoire pilote. Sur la côte, quelques villes, une centaine de villages, près de 150 000 habitants regardent la mer. On avait dit que ce pays cachait dans la mer, dans la terre, dans les bois et sous le flanc de ses montagnes, des richesses abondantes. On avait répété que ce pays était beau et plein d'attraits pour l'étranger. Pourtant, aujourd'hui, le gaspésien est obligé de quitter sa région parce qu'il y trouve plus de quoi vivre. Oui, à tous les ans, il part des familles. Cette année, il n'en a pas parti trois ou quatre, je crois. Il s'en allait à Montréal. La plupart ici, c'est à Montréal. Parce que c'est des Canadiens français, ils n'allent pas. À Toronto, comme à Barachois, par exemple, la plupart s'en allent en Ontario. Les familles qui s'en allent, c'est une famille en laisse. Ah oui, oui. En général, ils s'en allent tout en ville. Toute la jeunesse, même les filles, toute honnête, ils s'en allent tout en ville de gagner des vies. Mais dans dix ans, si ça continuait comme ça, à Gascon, il n'y aurait plus personne. À Gascon, il n'y aurait plus de maison. Ça continue d'être certain qu'il n'y aurait pas, il n'y aurait rien à Gascon. Les vieux disent « Autrefois, nous vivions honorablement. Qu'est-ce qui ne va plus ? » Les vieux disent « Autrefois, nous vivions honorablement. Qu'est-ce qui ne va plus ? » Alors, il y en a qui sont hauts, puis l'autre qu'on va donner, puis l'autre qu'on va donner, puis l'autre qu'ils sont bien associés. Dans Montréal. Non, il y en a Montréal. Parce qu'ils ne pouvaient pas faire l'ordre. Il y a des années, j'ai dit que le péché est faible, puis j'ai dit qu'elle fait l'ordre. Mais dans le temps qu'ils étaient tout organisés, ils faisaient toute leur vie. Il n'y a pas que la piche, il y a tout. Ici, le temps en temps passé, j'ai chargé des 20 chars. L'Ange du Cap allait amener jusqu'à la grande rivière des 25 chars de pétacques. On va charger pour envoyer partout dans les autres places. Aujourd'hui, ils vont en faire venir, c'est une autre qui fait venir 25-30 chars. On ne suive plus de pétacres, on ne suive plus de pétacres. On ne s'accueille plus de rien. Il n'y avait pas de secours direct, ce temps-là. Il n'y avait pas d'assurance-fommage. Il n'y avait même pas de secours de mère nécessiteuse. Il n'y avait rien à tout. Il fallait que le monde s'amassait, de lui manger pour l'hiver. Le monde sont tous aussi forts qu'on m'a relevé. Le monde a relevé l'ambition de gagner leur vie. C'est ça la question. Aujourd'hui, le monde, ils sont là. Il va-t-il m'envoyer mon secours? Il m'envoyerait-il pas. C'est ça la vie. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, vous? Le secours direct. C'est bon pour l'homme qui est invalide. Aujourd'hui, si tu n'es pas invalide, tu peux te placer dans le Canada pour aller gagner ta vie. Moi, j'ai parti des sites avec mon garçon qui n'avait pas une scène à gagner. Puis dans 65 jours, dans un rio, j'avais 900 belles piastres de rentrée à madame. Il faut se déplacer pour gagner sa vie. Il ne faut pas t'attendre là que ton voisin te poigne par les cheveux puis t'emmène par les cheveux. De colle-toi toi-même puis essaye à gagner ta vie. C'est comme un oiseau. Il vole de ses propres ailes. Il se place puis il se fait un nid qu'il est en avant d'un homme. Il gagne sa vie, il n'y a pas un sort. Il dépend pas de l'homme. C'est ça la question. Aujourd'hui, si le monde était capable de s'organiser comme les bêtes, ça ne coûtera pas cher au gouvernement. Mais non, aujourd'hui, ils sont pris avec une grosse finance, comprenez-vous? Alors, un demande une pension, l'autre, il demande ça. Puis l'autre, il va se dire qu'un caniment aveugle, puis je devrais être aveugle pour l'avoir. C'est ça qu'un caniment. Mais les gens ne vivent plus à l'heure de 1925. Ils se sont habitués au confort de la vie moderne. Ce confort, peuvent-ils le payer? C'est assez dur à prévoir que ça va arrêter quelque chose. Surtout dans un pays comme le nôtre, où il n'y avait presque rien qui allait. Ça allait tranquille. La pêche, il n'y en avait pas beaucoup. La culture, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait suffisamment. Mais quand tout s'est modernisé à l'extérieur, naturellement, le modernisme y a poussé jusqu'ici aussi. Les gens n'ont pas les revenus où c'est le pays, tout ça. Ils vivaient avant parce qu'ils se permettaient de gagner ou de produire ce qu'ils avaient besoin. Nos gens vivent actuellement à Saint-Gabriel comme ils vivent ailleurs. Les gens vivent ailleurs en 1964. C'est-à-dire, par exemple, dans chaque foyer, il y a l'électricité. Avec toute la modernisation que ça apporte dans les cuisines. Dans les maisons ordinaires, par exemple, je parle de la télévision, de la radio. Dans toutes les maisons, à peu près, il y a du téléphone. Un autre service essentiel, les routes. Nos routes sont entretenues l'hiver. Donc, le magasin, le gros magasin qui faisait approvision au mois de novembre pour nourrir les gens de la colonie jusqu'au mois de mai, il tend à disparaître. Il n'existe pratiquement plus. Parce que nos gens vont faire le marché, soit à Grande-Rivière, soit à Chandler, dans les grands magasins. Parce que nos routes sont ouvertes et que la porte des paroissiens voyage très facilement. Il y a un grand nombre, on en voit sur eux autres. Sur 59 familles, je crois que j'ai compté 29 véhicules moteurs, camionnettes, automobiles, etc. Les seuls qui s'en viennent là, c'est du jeune monde. Le nouvel ordre. Ils ne saisissent pas ça. Ils se sont prétendus, c'est du moderne, c'est du nouveau. Il faut faire du nouveau. Mais moi, on dit du nouveau, ça prend de la chambre, ça prend quelque chose. Par exemple, du nouveau dans le bois qu'on va dire, il y a du bois qui est là. Il n'y a qu'à pas d'aller le couper. Vous êtes certain de votre affaire ? Dans la mer, c'est pas la même chose. Pour garder leur standard de vie, il faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut produire. Si la production dépend de l'abondance des ressources naturelles, ne dépend-elle pas aussi de l'attitude de la population ? C'est bien bon que passe-fait bien à l'autre. Mais moi, je suis quasiment obligé de dire que le développement de Passe-Fébéac, Gaspé puis Newport, c'était réellement au détruement de la Grand-Livière. Chacun parle pour soi-même, hein. Mais c'était au détruement de la Grand-Livière. Au détruement d'une manière, probablement si les amateurs de poissons, les commerçants de poissons, dans le temps, auraient voulu moderniser, puis grouper ensemble, puis former soit un syndicat, une coopérative, ou même une compagnie, ils auraient pu éteindre une usine moderne. Mais individuellement, les gens n'ont pas coopéré 100%. Ça fait qu'ils n'ont pas pu réussir à ça. La mentalité de la Grand-Livière, la politique, nuit beaucoup à toute organisation dont j'en sais quelque chose comme secrétaire de la Chambre de commerce de Grand-Livière. C'est le grand, on pourrait dire, le grand malaise qui existe dans la commission scolaire, dans le conseil municipal, dans la Chambre de commerce. Si un développement s'organise pour essayer de régler des problèmes assez urgents et essayer d'obtenir quelque chose du gouvernement pour donner de l'ouvrage aux gens, il y a un mouvement séparatiste, on pourrait dire, pour étouffer tout l'ouvrage que ces gens bénévoles font. On pourrait se croiser les bras et lire les journaux à tous les soirs au lieu de s'adonner, comme nous faisons actuellement, à se casser la tête pour trouver les moyens pour essayer d'avoir de l'industrie ici dans notre place et afin qu'on aboutir à des résultats, après étude, des résultats qui viendront un jour être satisfaisants pour tout le monde. On suit trop, je suis politicien. Je suis le député. On lui demande tellement qu'à la fin, il ne peut rien faire. Quand le milieu ne suffit pas à acheter les nécessités de la vie moderne, qui vient combler le déficit? C'est ce qui se répète à tous les ans. Le printemps, la pêche, l'automne, le bois, jusqu'à temps que les compagnies de bois ferment leurs portes. Alors, ce qui veut dire que les gens, dans le mois de janvier, février, mars, avril, sont tous en plus grande partie sur l'assurance chômage et sur l'assistance sociale en attendant l'ouverture de la pêche le mois de mai. Pour avoir nos temps, on prend du poisson. Si on prend du poisson pour 80 piastres, il nous donne un temps. Ça nous prend 15 temps pour entrer sur l'assurance chômage, la saisonnière. Maintenant. Mais l'avez-vous tout de suite après la saison de pêche ou c'est... Au mois de décembre. Au mois de décembre, pour aller au mois de mai. Ça, c'est... l'assurance dépêchera. Tout ça, c'est pour ramasser les tannes. C'est pour ramasser les gros tannes. Les gros tannes pour l'assurance chômage. Je vais avoir la grosse assurance chômage, puis je pêche le mort. Puis quand la lumeur est finie, je t'aime dans la pêche à mourir. Puis quand la pêche à mourir est finie, je m'en vais dans le bois. Je m'en vais dans le bois l'hôtel. Actuellement, par exemple, dans Saint-Gabriel, je suis loin de trouver de la misère. J'ai des types ou des familles, quelques familles peut-être, qui vivent des assistances sociales de Québec. Mais remarquez bien que ces assistances sociales-là sont données pour quelque chose. Et ces gens-là, par l'assistance sociale, reçoivent assez d'argent pour vivre d'une façon convenable. Je connais, entre autres, une famille qui reçoit environ 240 pièces par mois. Parce qu'il y a l'allocation familiale. Il y a le père de famille, d'une nombreuse famille. Par exemple, 12 enfants, je crois, bien, ont une pension dévalide. Et quelques jeunesses de cette famille-là commencent à travailler, à apporter un salaire convenable. Alors, avec 240 pièces, je crois qu'on peut vivre d'une façon relativement convenable. Les autres familles, durant l'été, par exemple, les journaliers et les camionneurs, ont un très bon salaire. Et quand ils réussissent à travailler durant la majeure partie de l'été et de l'automne, l'hiver, ils ont assez de temps d'assurance chômage pour recevoir les prestations d'assurance chômage. Et c'est prévu pour ça. La population réalise pleinement la gravité de la situation. Plusieurs personnes en sont même scandalisées. Qu'est-ce qui nous arrive? S'ils continuent à vivre de même, là, ça va faire des gros parasseux. Ça va faire une génération bon rien. Une personne qui est juste là-dessus, là, c'est pas vivre beaucoup, s'il veut voter, plutôt. C'est juste pour dire manger, pis c'est tout. C'est juste pour payer tes droits avec ça. Si tu dois à quelqu'un, tu payeras pas certaines... Du manger, pis c'est tout. Juste pour manger, pis c'est tout. Pis t'as pas le droit de gagner à l'heure. On va dire une famille de quatre enfants ou de seize enfants qui artirent 80 piastres par mois, là. Pis ils gardent ça chauffage à payer là-dessus. Pis ils se font manger, pis s'habiller. Je t'ai dit qu'à la fin du mois, là, il est autour, certain. Faut qu'ils mangent le mig en monde, on dit, pour vivre là-dessus. Pis t'as pas le droit de gagner à l'heure. Si t'es gagné à l'heure, il va te couper ça tout de suite. Si t'es gagné une piastres par jour, soit ça à tes caissons par jour ou deux piastres par jour, il va te la voter toute complète. Ça fait qu'une personne n'est suivait pas travailler pas tout, pis se marquerait là-dessus. Au bout d'une couple d'années, ben, tu vas être saisi, certain. Tu n'es pas capable de payer le droit, tu n'es pas capable de faire aller autour, tu arrives autour. Mais vous, vous, si c'était possible, vous embarqueriez pas là-dessus? Ah, c'est certain. Si je pourrais m'empêcher d'embarquer là-dessus, je n'embarquerais pas certain. Parce que c'est le dernier métier qu'une personne peut avoir, une personne qu'on embarque là-dessus. Ou il est obligé d'aller là-dessus. Parce qu'on ne vit pas. Je ne considère pas ça un mal, non. Parce que je considère que c'est pas mal dans la vie, c'est pas mal. Ça va mettre le monde vicieux. C'est un noir qui va mettre le monde vicieux. Ils ne veulent plus travailler. Moi, on va l'aider. Parce qu'il y en a plusieurs, il n'y en avait qu'un vrai à travailler. Que ce soit le gouvernement qui s'est capable de vivre avec tes gens, c'est comme ils sont prêts avec eux autres-là, faut qu'ils changent ce rôle-là. Ça arrive aujourd'hui, moi, j'ai su tous les enfants, puis je dois au long des journées. Je ne travaille pas, puis je joue aux quatre, puis je fais ci, puis ça. Mes enfants, ils ont fait comme moi. Vous savez que quand une personne travaille, même dur, à la sueur de son front, puis quelqu'un est obligé d'arriver par derrière, puis aider à survivre, c'est pas bien ambitieux. C'est ça qui existe ici. Oui, on a la mentalité qu'on voudrait que le gouvernement nous ferait vivre ça. Elle nous enverrait tous les mois le chèque d'assistance sociale, aussi gros que possible, pour nous permettre de vivre. On ne voudrait pas, par exemple, que le gouvernement s'émisse dans nos affaires, nous dise quoi faire avec cet argent-là. On voudrait un côté socialiste, bien, socialiste à mort, tu sais, le gouvernement nous fait vivre. De l'autre côté, par exemple, nous n'aurions rien à faire au gouvernement, puis empêcher le gouvernement aussi de nous dire quoi faire avec notre argent, comment le dépenser, comment le faire fructifier. On invoque le député à tort et à travers pour tous les ministres, le gouvernement. Si le gouvernement fait une pose, un geste qui est réellement concret, comme la formation d'une régionale, comme on en a fait ici, alors le gouvernement n'a pas l'affaire à faire ça, de former une régionale en Gaspésie, surtout sur un territoire de 150 000 délons. Il aurait dû nous demander. J'ai l'impression, moi, que de la façon dont ça marche, que c'est comme une compagnie, quoi. Si le gars me donne mon salaire à moi tous les semaines, il n'a pas besoin de me demander s'il va agrandir l'usine en arrière de moi, ou qu'il va dire une journée, il va falloir travailler à une telle place dans l'usine, ou il veut travailler ici. On devient un peu déraisonnable, avec notre mentalité envers le gouvernement, la façon de le regarder. On le regarde un peu comme une mère de famille, puis un père dur sur l'autre côté. On veut bien faire pour nos autres mères. Le milieu peut-il devenir plus productif, si la population ne change pas son attitude traditionnelle, sa manière de penser et d'agir. Le milieu a changé, mais l'homme qui l'habite, a-t-il changé aussi vite ? Sa façon de penser en 1965, est-elle tellement différente de celle d'il y a 25 ans ? Moi, ce qui me reste de mon expérience avec les pêcheurs, c'est le bon sens, le bon sens populaire, la sagesse de nos gens qui étaient inexploitées. Si on peut canaliser cette sagesse-là, on peut en obtenir presque des miracles. De fait, si on prend l'expérience des pêcheurs-unis, par exemple, c'est presque un véritable miracle économique, prendre des pêcheurs à zéro, pour ainsi dire, au point de vue économique, qu'ils n'avaient pas foi en la pêche, qu'ils n'avaient pas foi en leurs possibilités économiques, et puis les amener progressivement à dominer, à conduire eux-mêmes leur organisation à l'aide de techniciens, évidemment. C'est presque un miracle, au point de vue économique, parce que normalement, tout le monde nous disait que c'était impossible. Parce qu'il y en a des problèmes. Beaucoup trop. Vous pensez que c'est possible de s'en sortir? C'est la possibilité. Parce que la population, la population à grande rire des environs, va montrer assez de courage et de ténacité en le passé. Moi, je ne l'espère pas. La population est amoureuse, ténace, courageuse. Alors, il y a certainement la possibilité de faire quelque chose. Seulement, c'est de trouver quoi? Il faut qu'ils veulent aussi. Si on trouve quelque chose qui intéresse, ils voudront. La population est aussi courageuse qu'elle le fut dans le passé. Mais, pour faire face à des situations nouvelles, saura-t-elle utiliser avec souplesse des formules nouvelles? Combien de personnes la Gaspésie peut-elle faire vivre, une fois toutes les ressources et toutes les énergies humaines exploitées au maximum? Voilà la question. Merci. 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 Merci.